Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eius et aujourd'hui je ne serai qu'avec Alexandre Caudal, on va être en petit comité. Bonjour Alexandre, comment ça va ? Salut Simon, ça va et toi ? Bah oui, ça va tranquillement, on va parler d'animation tranquillou pendant un petit moment, ça va être sympa. Avant de commencer, je précise que la première partie sera des premières impressions dénuées de spoil, de divulgachage en bon français, puis nous aborderons chaque court-métrage en détail, puisqu'il s'agit d'une anthologie, dans un deuxième temps. La maison donc, un projet de trois court-métrages autour d'une maison, lieu qui va les unir, produit par le studio Nexus et Netflix et distribué par la plateforme en 2022. Le principe est simple, imaginer trois courtes histoires fantastiques autour d'une même maison, comme je l'ai dit, mais par des réalisateurs habitués aux marionnettes, qui est un style assez marginal dans l'animation en général. Chaque histoire est ainsi imaginée par les différentes équipes. Avec The Minai Gospel, il s'agit d'un nouveau moyen pour le géant américain de prouver la diversité de ses créations, en réunissant des réalisateurs à succès dans des festivals. Et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui tient du film de prestige, ou du moins avec un certain pédigré, avec ses cadres léchés, ses musiques omniprésentes et ses métaphores à gogo. Alexandre, est-ce que toi, tu as été importé par ce long-métrage ? Ou alors, est-ce que les poupées t'ont semblé un peu désarticulées ? Je dois dire d'abord que j'étais assez heureusement étonné, en fait, de voir que Netflix investissait des fonds, dans un premier temps, de l'animation européenne, parce que tous les quatre réalisateurs, il y a un réalisateur, sont européens, ne pratiquent que l'animation de volume à partir de marionnettes. Je dois dire que déjà, c'est assez surprenant. Certaines, d'ailleurs, des réalisatrices, je pense notamment à la Niki Lindrod von Bar, noter que c'est une pratique un peu marginale, bien que traditionnelle, dans l'animation contemporaine, étant donné que c'est plus l'animation flash ou l'animation par image de synthèse, qui aujourd'hui a pignon sur rue, ne serait-ce que pour des questions de production, de modalité ou quoi. Parce que, oui, vraiment, l'animation de marionnettes, c'est vraiment connoté années 50, les films tchèques de Liri Trinka, par exemple. Mais, effectivement, dans une animation qui est de plus en plus industrialisée, où animer avec des marionnettes demande énormément et énormément de temps et de patience, un projet pareil, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer, je trouve. Je suis complètement d'accord. Et ensuite, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était de, en dehors de Paloma Baessa, pardon, j'étais franchement content de pouvoir retrouver les noms d'Emma De Souef et Marc James Rulles et Niki Lydro de Von Barck. Je suivais comme ça parce que, justement, ça se remarque, en fait, des courts-métrages faits à partir de marionnettes. Enfin, encore plus précisément un long métrage de marionnettes, même si c'est un film à sketch. On en a souvent parlé. Enfin, voilà, Emma De Souef est pas mal suivie, quand même, dans notre entourage. Je sais qu'Agathe aurait pas mal aimé en parler. Mais pour ce qui est du film en lui-même, il y a quelque chose de, à la fois, profitable, je pense, pour les réalisatrices, de moyens, de places accordées, même si apparemment le temps de la production était assez resserré. J'ai cru comprendre. J'ai lu qu'ils avaient 20 semaines pour finaliser tout leur film, ce qui me paraît assez peu, et ce qui dédoule d'ailleurs l'aspect impressionnant du film, qui est techniquement très propre. Après, je crois qu'ils ont eu des moyens bien plus importants que pour leurs courts-métrages, puisque la diffusion était aussi beaucoup plus importante. C'est tout à fait ça. Par exemple, Niki-Lindraud von Barre expliquait que, je crois que c'est la première fois qu'elle peut se permettre d'animer les bouches de ses marionnettes, qu'elle a pu faire un petit peu, notamment sur son court-métrage The Burden, sorti en 2017, c'est ça ? Bon, aurait pu difficilement passer d'animation de bouche, étant donné que c'est une comédie musicale. Mais là, pour le coup, elle a pu vraiment exploiter l'animation complète des différentes parties de ses marionnettes, si je me fais bien comprendre. Notamment les mains aussi, il y a beaucoup plus de détails sur les doigts, des choses comme ça. Mais tu sens que dans l'écriture, aussi des scénarios, je me demande à quel point, en fait, ils ont eu aussi pleine créativité. Dans les crédits, justement, alors il y a Henda Walsh et je crois Johannes Niholm qui sont crédités. Donc Emma DeSueff et Mark James Rawls, Paloma Baessa et Nicky Lynn Roth von Barth, tu ne les vois pas crédités pour leur scénario. D'autant que... Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils n'aient pas forcément eu complètement l'occasion de tout écrire. Sachant, tu vois, que Nicky Lynn Roth von Barth écrit assez peu dans ses scénarios, elle part vraiment à partir de ses storyboards. Ce qu'elle explore le plus, ce qui l'intéresse le plus, c'est de construire des décors ultra minutieux, faire des costumes et plus créer des situations, en fait, comme ça, par bloc. Je partage ton constat, mais je pense qu'il faudrait peut-être préciser la trajectoire qui est prise par le film. Il s'agit d'un film qui est plutôt à tendance fantastique, parfois horrifique, surtout pour le premier film. On a l'impression que ce film-là a quand même été conçu pour un grand public ou au moins un public qui s'intéresse à un cinéma très scénarisé, puisque, par exemple, dans le premier film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au film Hérédité de Harry Astor, qui est un film extrêmement méticuleux avec aussi une métaphore de la maison de poupées qui est reconduite dans ce film-là, qui fait vraiment volonté de faire un cinéma de prestige, mais avec des techniques qui sont aussi prestigieuses, mais sans réellement aller dans des chemins qui ne sont pas déjà un peu balisés par un cinéma certes indépendant ou au moins avec des moyens réduits, mais qui finalement reconduit un imaginaire extrêmement commun, je ne dirais pas banal non plus, parce que je trouve que ces films-là ne sont pas banals. On retrouve quand même la patte esthétique de chacun et chacune des réalisatrices. Et aussi, bon, ce n'est pas grand-chose, mais c'est aussi chouette que Netflix n'ait pas embauché ses réalisatrices pour faire une sorte de film de femmes, ce qui serait un truc qui serait extrêmement facile de la part de la plateforme et qu'il me semble on laissait quand même une certaine latitude aux réalisateurs et aux réalisatrices de mettre en exergue leur style. Mais il y a quand même quelque chose qui me déçoit en termes de scénario globalement et surtout dans les deux derniers courts-métrages, mais j'y reviendrai plus précisément. Mais de toute façon, je pense que ça ne leur aurait pas du tout intéressé. Elles n'ont jamais exploré ces voies-là de thématiques forcément axées sur le féminisme ou quoi. Là, pour le coup, ça aurait été très commun d'appeler des femmes pour traiter des femmes. C'est juste génial en fait qu'elles aient pu avoir ces moyens-là pour développer une demi-heure chacune tout un concept. Mais étant donné qu'on est face quand même à un film qui porte un peu cette aura du cinéma d'animation de qualité européen, je trouve que ça fait sens de retrouver, comme dans le premier film, si tu veux, cette horreur gothique. Enfin, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, ce n'est pas hérédité, c'est Poe, tout de suite. Même si Poe est un auteur américain, il a une espèce de sensibilité très européenne dans sa manière de développer du fantastique avec cette... On peut rapidement raconter l'histoire, quoi. donc une petite famille dans un monde, on dirait, dans des paysages un peu anglais, dans un 19e un peu fantasmé. Bien qu'ils vivent dans une petite masure, si tu veux, par le biais du père, vont se voir accorder une immense masure, un immense manoir, la maison qu'on retrouve, du coup. Et évidemment, ça ne va pas être un si beau cadeau. ça va être une pomme empoisonnée. C'est plus la maison qui va finalement les habiter qu'eux qui vont habiter la maison. Et ça, c'est, je pense, une très bonne piste à suivre, cette espèce de sensibilité à la peau pour Sweff et Rawls qui, précédemment, dans leur court-métrage, avaient toujours un peu mélangé des trucs à la fois tendres et à la fois très inquiétants. Oui, parce que tu as emboîté le pas, mais effectivement, le premier court-métrage est réalisé par le duo Emma de Sweff et Marc James Walls qui sont des réalisateurs qui, j'avoue, me laissent un peu mi-figue, mi-raisin parce que c'est des réalisateurs qui vont avoir un style assez pince-en-rire et parfois assez sadique avec une espèce de légère absurdité qui me laisse extrêmement froid. Mais ici, c'est marrant parce que j'ai trouvé que ce que je pourrais reprocher aux deux prochains films, c'est ce qui me fait adhérer à ce film-là, c'est-à-dire qu'avec leur style, et je trouve qu'ils s'infiltrent dans un scénario extrêmement classique. Je trouve que ce n'est pas du tout une histoire d'une originalité folle, mais qui trouve son charme dans l'adéquation entre des poupées avec le visage très renfrogné, avec des yeux rapprochés et compagnie, avec le côté très tissé en laine qui s'oppose totalement au côté très gothique de l'affaire qui fonctionne du tonnerre parce qu'on reste sur le point de vue d'une petite fille et aussi du bébé duquel elle s'occupe qui fait qu'il y a une espèce d'innocence qui s'infiltre dans un monde vicié au fur et à mesure qui va apporter une réelle surprise et qui va rendre le tout assez prenant finalement. J'ai vraiment, je ne dirais pas que j'ai frissonné, mais j'ai été pris par cette atmosphère. Moi concrètement, la scène de la cave me met mal, mais meilleur bébé au passage, tu as l'impression qu'elle est faite pour devenir Rambo plus tard. Quand il tombe de l'escalier, le bébé... Il se relève, pas de problème. Il a ce truc de complètement adapté qui fait que c'est complètement incongru aussi. Je voyais ça en interview, il parlait d'une espèce de sensibilité belge, de surréalisme un peu. C'est vrai que quand tu vois leur décor ou quoi, toutes les réalisatrices et tous ceux qui travaillent sur ce film ont vraiment un sens très aigu de la composition de leur cadre et de leur décor. Dans le détail des accessoires, il y a des très beaux sens du paysage aussi. C'est assez plaisant à voir, franchement. Et pour revenir au premier segment, c'est une espèce de ducheteuse inquiétude qui se développe. Je pense que le fait qu'ils utilisent principalement de la laine pour construire leur marionnette, c'est véritablement leur signature. Et ce qui permet d'aller comme ça dans des thématiques franchement pas toujours reluisantes. Leur précédent film, ce magnifique gâteau, on parlait quand même du colonialisme au Congo, par le roi Léopold, et arrivait en plus, malgré tout, à toucher à des situations tendres. La scène avec le baka qui se met à chanter aux chiens alors qu'il est en train de servir de cendrier à des nobles belges. Tu as des situations ultra cruelles comme ça, mais les personnages ne sont pas en train d'être moqués. Je pense que ce que tu reproches à... et à raison, à Sweth et Rules se sent beaucoup plus chez Lindrood von Barr, en fait, je trouve. Quand tu sais qu'à la base, c'était vraiment juste de la débrouille, c'est ce qu'ils avaient sous la main. Leur premier film, c'était Soft Plants, je crois. Ils l'avaient fait parce qu'ils avaient de la laine sous la main. Ils étaient assez déçus du résultat parce que la laine, c'est quelque chose qui est à la fois très malléable mais très raide, donc qui peut vite se plier. Tu as l'impression que du coup, leurs personnages sont assez souvent nus dans leur premier court-métrage. Du coup, tu vois les plis du tissu et ils avaient éclairé ça avec une lampe de bureau, je crois. Mais ils ont conservé malgré tout cette obsession-là. De Sweth, en fait, c'est ses prémices à l'animation. À la base, elle fait des études de documentaire mais elle fabriquait ses poupées en laine et finalement, elle s'est dit pourquoi ne pas faire allier le goût de l'image en mouvement avec mon goût pour la marionnette et Mark James Rose l'a suivi étant donné que lui est plus du côté apparemment de l'écriture et de la cinématographie. Oui, j'ai entendu une interview d'Emma De Sweth qui expliquait qu'il faisait les lumières plutôt dans leur film. C'est ça et elle se concentre plus sur le, on dirait, la direction artistique du coup, les marionnettes et les décors. Ils ont creusé cette piste, essayé de trouver des meilleures manières de faire, ajouté de la plasticine au visage pour pouvoir animer les lèvres. Il y a des synchronismes assez fous, c'est très très bien fait mais malgré tout tu auras toujours les traces de doigts qui apparaîtront de phase en phase sur les visages, sur les cheveux comme à l'ancienne en fait, comme dans le King Kong de Shud Sack et Cooper où tu verras toujours la trace des animateurs sur le corps de la marionnette en fait. Effectivement, je trouve qu'il y a quand même sans parler d'imaginaire je dirais des images très fortes dans leur film et dans l'interview que j'ai regardé Emma De Sweth expliquait justement qu'elle fonctionnait par des images et qu'elle essayait de trouver une histoire pour les lier les unes avec les autres ce qui est tout à fait intéressant dans le court-métrage de The House puisque là on rentre dans le territoire du spoil quand les parents se transforment au fur et à mesure en mobilier ils se mutent pour devenir la maison presque la manière dont les visages apparaissent sur des mobiliers est extrêmement flippante on dirait une version viciée de la belle et la bête de Disney mais on n'est pas vraiment dans le beau conte du père Walt là on est plutôt dans l'horreur et il y a surtout ce moment où la pièce s'enflamme et la petite fille se retrouvent envahies par les flammes qui m'a un peu scotché et qui fonctionne justement par ces matières extrêmement spécifiques qui crée une flamme qui ne ressemble pas à une flamme mais qui elle est cette autre chose qui renforce l'inquiétude qui renforce la force de l'image d'autant plus que dans mes souvenirs il y a quelque chose qui isole vraiment le personnage de ces flammes là et je trouve qu'en termes d'image c'est celui qui est le plus réussi le plus efficace et ils gardent toujours de la laine pour faire les flammes et ils avaient un animateur qui était dédié à cette tâche disons des FX sur le court-métrage avec une lumière particulière apparemment des petites lampes en bulbe qui permettent d'avoir un très bel éclairage et de rendre cet effet de foyer en fait j'aime beaucoup de sous-effet Rolls je ne peux pas le cacher et je trouve qu'ils ont vraiment de plus en plus une manière très aboutie de construire comme ça leur univers même si ça fonctionne toujours un peu par ses nets déjà ce magnifique gâteau était en partie tu vois c'est marrant de les retrouver du coup sur un film à sketch mais ils suivent leur chemin entre deux pubs qu'ils font pour pouvoir se financer ils arrivent à garder leur manière de faire ouais et c'est peut-être parce qu'ils ont le style le plus affirmé avec cette laine et avec ces visages qu'on ne peut pas réellement relier à des réalisateurs existants ce court-métrage est le plus marquant des trois parce que je trouve que dans les prochains il va y avoir cette idée de coller un imaginaire qui me gêne peut-être un peu plus je me demande s'il s'agit pas de la touche Netflix c'est mon avis mais on peut en discuter ben je pense qu'on peut en discuter en passant directement par le deuxième cours réalisé par Nikki Lindros von Barre qui est une réalisatrice que j'aime énormément pour le coup j'aime beaucoup La Piscine qui est une espèce de comédie noire grinçante flippante mais en même temps qui nous immerge dans un univers qui est assez attachant finalement et qui a fait quelques petites comédies musicales en animation qui sont elles aussi tout à fait charmantes et mélancoliques mais ici on est dans sa veine la plus proche de son plus célèbre cours qui est The Burden qui est et là je vais aborder l'éléphant dans la pièce si je puis dire je vais aborder Wes Anderson c'est à dire que en regardant ce film je n'ai pas pu m'empêcher de penser au travail de Wes Anderson le célèbre réalisateur de Fantastic Mr. Fox et L'Île aux Chiens avec ses personnages mi-anthropomorphe mi-réaliste un peu comme des animaux empaillés mais un peu plus cute on n'est pas dans les animaux effrayants de Alice de Jan Sankmajer et l'histoire ça va être une histoire de film indé assez classique finalement ça va être l'histoire d'un propriétaire qui veut vendre sa maison qui ne manque pas de névrose effectivement et qui va voir dans sa demeure des parasites s'infiltrer et va faire partie de cette famille de parasites c'est un film qui aurait pu être intéressant sur le papier mais qui pour le coup ne reprend pas trop l'imaginaire mi-gothique mi-angoissant pour être dans une si dans une angoisse plus existentielle mais qui va rappeler voilà Wes Anderson ou même Charlie Kaufman qui est ce réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind scénariste oui scénariste mais qui est réalisateur pour le coup de I'm Thinking of Ending Things qui est un film Netflix sur une maison et pour le coup c'est vrai que si on relie ce scénariste et réalisateur quand même avec une grande réputation notamment ayant officié dans l'animation avec Anomalisa je me dis quand même qu'il y a une orientation qui est prise par la production et qui s'impose dans une réalisation d'une réalisatrice qui garde un style très affirmé mais qui reprend ce côté un peu quirky un peu mignon un peu déjanté mais gentiment qui me convainc pas ou qui me convainc moins que la prise de position plus affirmée qui pouvait se voir dans ses précédents cours pour revenir sur Wes Anderson je pense que son évocation fonctionnerait mieux avec le troisième court métrage ne serait-ce que pour l'observation simple que c'est Mackiemon et Sanders donc les fabricants de marionnettes qui ont travaillé sur L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox qui ont également produit les marionnettes de Paloma Baessa cependant tu trouves effectivement ce zoomorphisme je pense que c'est plus intéressant de le dire comme ça étant donné que c'est vraiment des personnages qui se comportent comme des humains mais qui ont cette espèce de retour à la nature parce que le promoteur en fait lui-même a exactement les mêmes besoins et les mêmes comportements que les parasites qu'il essaye de virer de la maison avant que les visites ne commencent et quand les visiteurs arrivent finalement ils se comportent véritablement comme des comme des animaux comme des comme des bêtes voilà ils se comportent vraiment comme des bêtes si on prend les souris comme une métaphore des humains c'est comme des humains qui reviennent à leur forme animale je ne sais pas s'ils reviennent parce qu'en fait c'est peut-être ça que j'ai l'impression qui plaît à Nicky Lindrod von Bar c'est qu'en fait on oublie qu'on n'a jamais arrêté d'être des animaux c'est plus ça je pense qu'on retrouve dans tous ces courts-métrages d'ailleurs et qui semblent intéressés tu parlais de la piscine Bath House chacun mène sa barque chacun essaye de jouer à la civilisation mais tous les animaux oublient que la civilisation leur est imposée c'est en ça que le film effectivement enfin c'est même pas seulement le film c'est le travail de Nicky Lindrod von Bar peut être vu comme un peu cynique notamment dans sa manière de creuser la crise existentielle de ses personnages en ça je sais pas si ça s'éloigne quand même pas un peu beaucoup tu vois de Wes Anderson t'es moins dans cette espèce de raffinement de la comédie ou quoi enfin il y a quelque chose de très sec quand même dans sa manière d'écrire même si là c'est beaucoup plus dialogué que tous ces autres tous ces autres films il y a beaucoup moins de silence c'est aussi beaucoup moins raide bah justement c'est pour ça que je suis pas totalement convaincu par ce film même s'il y a quand même des jolies séquences des moments un peu émouvants j'aime bien la séquence musicale même si elle tranche avec les séquences beaucoup plus minimalistes qu'il pouvait y avoir dans ses précédents films mais bon je suis désolé de te l'apprendre mais le chef de l'animation du troisième court-métrage est le même que celui du deuxième et effectivement là aussi les bêtes qui avaient des mouvements beaucoup plus saccadés dans les premiers courts-métrages de Lindros von Bach ont ici des mouvements très amples sont animés avec pas mal de vitesse et pour essayer de confirmer mon impression j'ai commencé à voir le Fantastic Mr. Fox d'Anderson et ce film il me rebute énormément parce que tout va trop vite l'animation elle est tout le temps à 100 à l'heure les choses elles s'enchaînent à un rythme effréné on ne respire pas du tout alors que dans les films de von Bach on pouvait respirer un petit peu grâce à la lenteur des scènes et à une mélancolie qui s'infusait au fur et à mesure ici on est plutôt dans une fable absurde qui il me semble empêche ce sentiment mélancolique et doux d'advenir alors que ça pouvait advenir dans ses précédents films il est plus désespéré ouais enfin de toute façon la raideur et le statisme de ces premiers films était aussi dû à une question purement économique elle manquait de sous et attendait à petit à petit tu vois pouvoir animer de plus en plus ces petites sculptures parce qu'elle est sculptrice de formation mais c'est vrai que tu ne retrouves pas cet abîme cet absurde ce truc où il n'y a pas de sens où juste il y a un accident enfin il y a un accident tu vois dans la piscine il y a du chlore qui se déverse dans la piscine tout le monde doit sortir tout le monde est dehors en train de grenoser dans le froid et tu as des girafes à côté de zèbres et de souris et ça d'accord tu es un peu interloqué que là ouais la dernière scène c'est c'est un immense cafarnaum après la grande scène Broadway de comédie musicale elle donne l'impression de vouloir profiter quand même tu vois des moyens qui lui sont alloués mais elle perd par là ce qui la rendait un peu identifiable quand tu avais vu ses précédents films ce truc où tu sentais que c'était fait un peu pas toute seule chez elle parce qu'elle n'est pas entièrement seule et en plus elle ne travaille pas chez elle mais en tout cas d'économie très réduite ça fait un peu court métrage de transition si tu veux vers plus de moyens et d'autres manières de continuer comme pour Swiffer Rose creuser sa voix même si je trouve que ça ne lui va pas ces scénarios trop dialogués où ça cause trop où les personnages sont aussi développés j'aimais bien ce truc où non pas il te manquait des éléments mais on te les donnait pas parce qu'ils ne servaient pas en soi c'est la situation aussi qui l'intéressait elle oui c'est surtout que ça passait par des moyens détournés par la musique notamment et aussi par une construction des plans qui était très minutieuse ce qu'on retrouve évidemment ici mais je trouve que c'est pas ce qui marque parce que le scénario est trop en avant c'est pas vraiment l'ambiance d'une scène qui va amener l'intérêt du spectateur mais plutôt voir comment le héros va se sortir ou non de sa situation avec des tas et des tas de péripéties qui arrivent et notamment quelque chose d'un peu pénible j'ai trouvé autour de sa relation avec son dentiste ça c'est une révélation où on se rend compte qu'il lui parle comme sa femme d'abord quand on croit qu'ils sont mariés puis ensuite comme une ex et donc finalement c'est juste un médecin donc du coup même le personnage dans son isolement s'invente déconfident et une vie et c'est une manière de rajouter à la charge de ce personnage qui n'est pourtant pas épargné que je trouve un peu pénible et qui rejoint un sadisme qui était présent de manière moindre dans ses films précédents pourtant je trouve que c'est peut-être ce qui lui appartient le plus dans tout le scénario avec la scène de comédie musicale et la scène de la visite parce que c'est quand même une réalisatrice qui aime beaucoup ce qui est gênant dans les relations humaines ce qui l'intéresse pas c'est pas la concorde c'est pas quand tout est polissé et courtois elle doit trouver ça plus riche en fait en termes de développement de situation quand il y a un silence qui s'installe justement quand les personnages sont en train de se demander comment réagir à une situation qui les rend inconfortable je suis d'accord c'est ça le souci le hic avec ce film là c'est que je sais pas si Netflix aime beaucoup les silences prolongés et il a fallu remplir sans doute et pas laisser trop durer ça tu vois c'est pas forcément qu'ils apprécient pas un humour qui repose sur de la gêne mais il faut que ce soit une gêne non pas hystérique mais plus plus active moins latente c'est vrai que je me demande à quel point le scénariste Henda Walsh a mis son grain de sel pour dynamiser le tour parce que quand on voit les crédits avant c'est réellement les réalisateurs et les réalisatrices qui sont les auteurs et les autrices de leurs propres scripts ou du moins qui sont les auteurs originales de l'histoire et pour le coup quand on voit ces films il est difficile d'y voir autre chose qu'une même voix qui s'articule autour de styles disparates ce qui est un peu mieux géré dans le film de Swaff et Rawls parce qu'ils ont une patte esthétique qui est extrêmement forte mais après c'est pure spéculation peut-être que ce qu'a proposé Von Barr est très fidèle à l'histoire qu'elle avait en tête ça on peut pas parier c'est sûr que c'est tout ce qu'on voit dans les crédits Henda Walsh et Johannes Neyholm si je me rappelle bien et on voit pas les autres crédités mais je vous espérais quand même qu'ils ont le droit de regard ne serait-ce que ça et de relecture sur les scénarios on peut passer peut-être au Paloma Baessa à moins que t'aies quelque chose à ajouter non pas du tout le troisième film je dirais qu'il est dans la lignée du précédent en encore plus prononcé sur l'éthique très indépendant on va suivre l'histoire d'une chatte qui va gérer une pension de chat tandis que le monde est en train de s'inonder petit état petit la maison est comme sur un îlot isolé du reste mais les personnages vont apprendre petit à petit à s'en aller et particulièrement la propriétaire qui refuse d'abandonner son lieu qu'elle a mis du temps à bâtir et qu'elle doit finalement quitter donc la thématique de l'abandon et d'explorer de nouvelles voies est vraiment au centre de ce court-métrage et je trouve que c'est celui qui est le plus appuyé dans ces thématiques et qui est le plus appuyé dans ces caractérisations aux gros traits des excentricités de ces personnages il va y avoir une chatte complètement hippie qui va donner un cristal ou une pierre comme loyer à la propriétaire il va y avoir un chat paresseux qui va donner à la propriétaire un poisson qu'il a pêché il va y avoir une sorte de chat-gourou qui va venir et qui va totalement détruire la maison pour faire des barques vraiment toutes ces petites caractéristiques aux gros traits qui m'ont pas convaincu c'est le plus lisible en fait des trois on pourrait dire c'est un peu le plus classique c'est celui où tu vois les choses arriver tu vois où elles vont aller tout repose un peu sur ce personnage qui est pris dans son paradoxe où en même temps elle veut avancer vers de nouvelles choses elle veut pouvoir aller de l'avant mais elle veut pas quitter cette maison alors que l'inondation est inéluctable et qu'elle finira forcément par se retrouver avec l'eau sous la gorge tu vois et tandis que d'autres personnages qui donnent l'impression de ne rien faire de leur temps d'être un peu des bitnics comme ça dès qu'ils ont l'occasion de changer de rencontrer quelqu'un de prendre le large ils y vont en vrai t'as à peu près tout dit du court métrage c'est un peu méchant parce que mine de rien même si c'est très lisi même si c'est un peu gros trait comme tu dis je trouve qu'il y a quelque chose dans la caractérisation qui marche cependant tu vois qui marchera toujours même si c'est pas aussi particulier en fait que les touches c'est les pattes de Von Bar et de Soeff et Rolls en fait à ma connaissance Baessa c'est son deuxième projet en animation auparavant elle était surtout actrice et elle a fait quelques court métrages en prise de vue réelle c'est marrant toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film ont un lien quasiment plus accru avec la prise de vue réelle qu'avec l'animation bien qu'ils fassent tous de l'animation en marionnette du coup je saurais pas dire à quoi ça tient mais tu vois le personnage du chat noir un peu bitnique qui file du poisson comme loyer c'est un peu le personnage qu'on te donne à apprécier dans le film les relations sont très évidemment tissées mais disons que le tissage est pas désagréable non plus c'est sûr qu'il est beaucoup moins surprenant que l'inquiétude de Soeff et Rolls ou la gêne de Lindrode Von Bar comme ça c'est c'est assez marrant en fait qu'il les ait mis dans cet ordre là précisément que tu ailles un peu petit à petit vers ce que je crois le public reconnaîtrait le plus facilement sans être coutumé en fait de la marionnette de ses auteurs et de cette manière d'écrire disons du fantastique ou de la comédie moi je trouve que c'est assez logique qu'on arrive à ce court métrage de conclusion puisque c'est celui qui est le plus lumineux et file une touche d'espoir dans ce monde de brut parce que quand on y pense le scénario est très proche de celui du second film dans cette histoire de propriétaire qui essaye de voir avec une maison qui est son projet de vie et compagnie sauf que ici la conclusion va être heureuse la chatte va petit à petit abandonner l'idée de rester sur son îlot qui va petit à petit être enseveli par les flots et va utiliser cette maison comme une navette comme dans la haut avec le vieux qui s'envole avec sa maison ce film je trouve que il y a cette idée vraiment d'un film fédérateur après des sujets assez durs et je trouve que c'est celui où la performance des animateurs se voit le plus puisque tous les mouvements des personnages sont fluides alors que Lindros von Barr conserve une certaine raideur voulue dans le mouvement des personnages ici tout va être ample et fluide c'est vraiment ravissant à regarder mais là aussi il y a quand même ce côté un peu désuet dans l'histoire on est vraiment dans une histoire de beatnik qui ne correspond pas du tout à notre réalité contrairement par exemple au film de Von Barr qui s'ancre beaucoup plus dans une réalité contemporaine ça va être une petite fable un petit conte un petit bonbon pour finir sur une note douce mais pas vraiment le plus marquant des trois c'est que la métaphore c'est que la métaphore est aussi un peu un peu appuyée s'il y a du gros trait dans le dernier court métrage c'est vraiment cette maison qu'elle peut emporter avec elle finalement et effectivement c'est le seul qui se termine bien enfin c'est le seul qui est sur une fin ouverte en fait qui se clôture pas sur une destruction un saccage de la maison quoi la maison arrive à faire peau neuve bien qu'en plus elle ait été désaussée pour construire d'autres embarcations je sais pas si ça tient de la participation de Mackie Moon et Saunders pour les marionnettes et que tu retrouves du coup cette qualité assez indéniable quand même de fabrication on disait qu'ils avaient travaillé avec Wes Anderson mais ils ont aussi travaillé avec Tim Burton notamment sur les noces funèbres et sur c'était Franck & Winnie donc tout de suite oui tu retrouves disons ces critères de l'animation de qualité c'est peut-être celui où ça se retrouve le plus et c'est peut-être pas sympa de lui faire ce procès mais c'est aussi celui que je trouve peut-être un peu moins personnel dans le style qui doit l'être sans doute plus dans l'écriture parce que j'ai l'impression que notamment le personnage du chat noir elle expliquait que c'était en écho à un de ses propres chats et qu'elle avait mis pas mal de d'une de ses connaissances dans ce personnage enfin ce qui fait sans doute voilà que c'est aussi le personnage pour qui t'as pas mal de pitié parce que il a que des poissons à donner à la proprio mais en même temps et la proprio du coup le méprise un peu pour ça mais tu sens que malgré tout il a quand même un certain penchant pour la propriétaire quoi et je trouve que c'est le personnage qui garde le plus une part de mystère alors que les autres sont vraiment des petits archétypes ouais la la hippie des cristaux et le gourou oui quand tu les vois partir en mode yoga et développement personnel ouais ils se reposent un peu plus sur des clichés aussi ouais tu te fais moins brusqué que dans les dans les deux premiers c'est plus une balade comme tu disais ouais une espèce de de compte un peu un peu contemporain quand même parce que t'es sur des questions de rénovation de baraque et de loyer qui tombent pas mais reste quand même l'animation quoi ouais reste l'animation mais c'est très bien élaboré comme tu disais c'est très fluide il y a presque quelque chose un peu en mode animation illusion of life disons dans la manière de au personnage d'avoir des mouvements assez amples j'ai pas envie de dire que j'aime pas mais il me laisse assez indifférent en fait on en voit beaucoup comme ça c'est très bien fait mais il souffre un peu en fait aussi de sa position en dernière place après deux autres films qui ont quand même une identité un peu plus marquée moins diluée que tu pourrais plus se retenir disons surtout qu'il n'a pas l'histoire de ses réalisateurs on a quand même passé du temps à avoir un point de vue assez auteuriste sur les différents courts-métrages alors que pour celui-ci qui est issu d'une jeune réalisatrice qui est surtout connue pour un film Call the Part qui c'est son seul autre film d'animation mais elle a fait aussi deux autres courts-métrages donc Watchmen et The Odds mais qui sont voilà de la prise de vue réelle quoi c'est clair qu'elle a n'a pas le bagage et de fait on l'a peut-être pas encore totalement identifié non plus en tant que réel tu vois et ça ressort moins dans le film mais elle est aussi dans ce zoomorphisme de Nicky Lindroth Von Bar parce que Paul The Part c'est sur un ours polaire qui doit quitter la banquise vu que en raison de la fonte des glaces et qui rencontre un grizzly du Canada je crois et ils échangent en fait enfin elles échangent d'ailleurs il me semble que c'est tu retrouves Helena Bonham Carter qui double un des deux ours et ils discutent de comment elles vont pouvoir ménager leur appétit de carnivore enfin je suis assez curieux de le voir d'ailleurs mais il n'est pas encore disponible malheureusement oui je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé j'ai une question pour toi Alexandre mais est-ce que tu as lu la BD ici de Richard Maguire je ne connais pas du tout et bien sache que c'est une BD qui a servi d'inspiration pour le film puisque le principe de cette BD c'est le même que la vie de mode d'emploi de Georges Perec mais de manière différente quand même c'est à dire d'explorer un même lieu et de voir les différentes histoires qui se passent dans une pièce qui est la même au fur et à mesure du temps qui passe le principe est vraiment sympa mais je trouve que l'influence de la bande dessinée se retrouve pas trop dans le film puisque la maison ce n'est qu'un décor je dirais comme un autre et il n'y a pas du tout cette histoire temporelle qui se retrouve dans ce film là et je me dis que peut-être une cohérence accrue en plus sur ces différents films même si évidemment on peut retrouver des thématiques similaires les uns avec les autres avec l'idée d'assumer un même lieu dans tous les films puisque je suis désolé mais dans le premier film la maison elle est détruite ça peut pas être la même maison ça aurait été d'autant plus intéressant c'est vrai que c'est un peu ce qui manquerait même si ça aurait pu être aussi assez facile au fond tu vois avoir l'idée d'une maison qui porte une malédiction ou qui entraîne nécessairement les personnages qui viennent l'habiter dans des mésaventures tu vois je sais pas si c'est pas aussi intéressant de le garder un peu comme carapace pour proposer des variations en fait et ça m'a suffi en soi c'est pas plus mal que ce soit laissé précisément en décor que tu te dises pas est-ce que c'est dans des univers parallèles comment ça se relie est-ce que on peut tu vois partir dans des délires interprétatifs et essayer de retrouver des éléments dans chaque film là c'est pas possible ce que t'aimes bien j'ai l'impression c'est le fait que le thème soit extrêmement vague ce qui permet quand même aux animateurs de trouver leur place là-dedans dès que tu laisses la place à l'animateur moi je suis content parce que c'est enfin voilà que la maison leur serve de support à développer des idées des situations de quoi en fait trouver leur place peut-être dans cette maison justement ça essaye pas de forcer un sens commun qui aurait affadi l'ensemble en plus oui c'est chacun peut venir habiter la maison avec ses propres marionnettes ses propres manières de faire même s'il y a des touches quand même d'homogénéisation qui peuvent être un peu embêtantes je trouve c'est que ils ont l'occasion de poser leur bagage le cahier des charges n'est pas ultra pesant j'ai l'impression sinon en termes de durée j'ai l'impression qu'elles ont pu avoir quand même un certain confort au niveau des moyens et c'est pour ça que je trouve que le sujet reste noble que c'est toujours bien d'encourager ces initiatives après j'ai l'impression que Netflix c'est tellement une grosse plateforme que dans quelques années je ne sais plus si ce genre de projet marginal pourrait encore advenir après je suppose que pour Netflix le budget de la maison ça doit être une goutte d'eau je ne connais pas le montant du tout du projet mais le fait que ça ait été tourné en 20 semaines malgré tout je me dis que ce n'est pas non plus la casa des pas belles ou un truc comme ça c'est sûr que ça ne peut pas égaler en termes de dépenses certains autres projets la stop motion c'est quand même très dépensier mais ça doit quand même pas valoir les grosses explosions d'un Michael Bay ou je ne sais pas c'est pas qu'ils ont fait un Michael Bay ils ont fait un Michael Bay ou que la prochaine saison de Squid Game qui risque d'être vraiment une grosse surenchère par rapport à la première je pense comme tu dis c'est une petite goutte c'est plus des à côté c'est ces projets plus exigeants que Netflix doit pouvoir j'imagine se permettre de développer de produire et de financer vu qu'à côté leur économie repose quand même sur des gros produits après il faut que ça devienne pérenne parce que moi j'étais très content de voir Emma de Swiff et Mark James Rulles débarquer sur Netflix j'en revenais pas et voir de l'animation de volume et encore plus de la marionnette c'était c'était quand même très très surprenant puis aussi se dire que ce genre de projet est quand même perdu dans la masse et que Netflix va plutôt privilégier quelques petits animés par-ci par-là et encore pas tous la majorité des animés sombre dans l'oubli le plus total fait que c'est quand même un peu rageant parce que Netflix essaye d'avoir une notoriété mais en même temps ces projets les moins sécurisés on va dire ne sont pas forcément mis en avant d'une manière particulière ce que je trouve dommage parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont Netflix qui s'intéressent à l'animation sous toutes ses formes comme nous mais qui n'ont pas entendu parler de la maison c'est possible et c'est regrettable enfin j'espère qu'ils entendront cette émission du coup mais encore une fois tu vois je pense que les animés c'est le gros de l'iceberg c'est ce qui permet encore une fois ce genre de projet de pouvoir se monter après il y a aussi les séries américaines en animation je pense à Big Mouth ou Rick et Morty j'utilisais le terme animé au sens le plus large j'ai entendu c'est à dire pas nécessairement juste l'animation japonaise mais le dessin animé enfin les animations flash ou même je sais pas comme les séries Arkane semblent avoir très bien marché aussi en animation de synthèse tu vois qui est aussi un projet ça a été produit en France oui c'est une série League of Legends qui est quand même assez intéressante en termes de graphisme ça avait l'air assez assez plaisant à regarder ouais ça avait l'air joliment fait mais j'ai toujours pas mis le nez dedans enfin c'est ces excentricités de Netflix en fait qui me surprennent toujours et qui font que je conserve mon abonnement c'est pour des projets comme ça ou comme Peter Bogdanovich qui reprend les roches d'Orson Welles et qui termine de l'autre côté du vent tu vois c'est c'est pour des choses comme ça c'est pour des choses comme ça et on reste pour ça et on endure les 40 comédies de Noël et autres films d'horreur bas budget et sans grand intérêt qui sont distribués par la plateforme bah ça j'ai même pas envie d'en parler parce qu'ils ont fait beaucoup de mal à la saga Massacre à la tronçonneuse dernièrement ça ne sera pas dans tes recommandations petite transition certainement pas non passons directement aux recommandations alors c'est assez marrant d'ailleurs qu'on ait terminé par parler des films d'horreur parce que je voulais revenir sur je pense un grand classique du genre même si c'est pas son film le plus connu mais Dark Water de Hideo Nakata cela dit Dark Water reste un classique ça reste un classique mais je pense qu'on aurait plus volontiers tendance à retenir Ring alors que Dark Water c'est autant un film d'épouvante qu'un mélodrame tandis que Ring ça va être autant un film d'épouvante qu'un thriller si tu veux et je trouve le mariage entre le mélodrame sur l'histoire de cette mère divorcée monoparentale qui doit assurer auprès des services sociaux qu'elle peut avoir la garde de sa fille tandis que sa maison se voit envahie par un dégât des eaux qui se révèle surnaturel il développe de plus en plus de ton au fur et à mesure du film c'est ce que j'aime beaucoup chez Nakata c'est quand il commence une scène comme ça ou une situation en te faisant penser que ça va être un jump scare et finalement tu vois des personnages qui enlacent des cadavres ou des fantômes et le pire c'est que ça touche enfin le pire le mieux d'ailleurs typiquement ça c'est ultra surprenant il construit une attente mais sans plus être complètement dans la rupture parce qu'il a déjà installé ce truc mélodramatique tout au long du film avec les difficultés la détresse de la mer et ce truc très stylisé dans l'horreur c'est très bien Ring mais franchement c'est peut-être son meilleur film et juste j'y pense parce que ça ferait partie tu vois des surprises que j'ai pu avoir sur Netflix c'était la série Juwan's Origins une mini-série qui avait été faite je crois que c'était en 2021 peut-être en 2020 qui reprenait la saga des Juwan pour en proposer un peu une préquelle et le tout scénarisé par Hiroshi Takahashi donc le scénariste non pas de Juwan mais de Ring après bon il me semble je crois pas que c'était Takashi Shimizu j'ai oublié le nom du réalisateur mais c'était pas Takashi Shimizu qui reprenait sa saga ça ferait partie de ces projets Netflix que j'étais content de voir sortir et content plus de regarder parce que assez surprenamment ça tombait pas dans la médiocrité et la mollesse je vais pas revenir sur Massacre à la tronçonneuse mais ça c'était vraiment pas bien non il gardait vraiment les bases de la saga mais arrivait à avancer vers autre chose à raconter d'autres histoires des personnages qui venaient dans la maison peut-être il y avait un peu moins de Kayako que dans les autres films de Juwan mais qui est un fantôme célèbre de la saga bah c'est les deux saintes patronnes Sadako dans Heng et Kayako dans Juwan ouais ces jeunes filles aux longs cheveux noirs un peu héritées de la Yukiona et des Onryo les esprits vengeurs enfin bonne surprise Netflix aussi si ça intéresse des gens toujours dans la J-horreur d'ailleurs ma recommandation ça va être un autre genre d'horreur c'est A de Tatsuya Mori un documentaire sur la secte Aum j'ai dit c'est une horreur bien réelle elle a provoqué l'attentat au gas sara dans un métro de Tokyo qui est un des faits japonais les plus traumatisants pour le pays et le documentaire s'attelle à revenir sur la secte après cet événement et elle suit différents adeptes certains qui vont s'en éloigner et d'autres qui vont persister dans la secte malgré le drame et la couverture médiatique horrible qui leur est faite c'est un film intéressant parce que ambigu à un point où ça en est effrayant je trouve puisque ce n'est pas un film qui va dire du bien d'un attentat aussi horrible mais qui va plutôt se servir de cette figure pour comprendre la foi de ses adeptes et qui va aussi analyser le discours de la société japonaise vu par les différentes personnes qui seront suivies pendant le film donc c'est un film qui est flippant parce que à la fois on sait que c'est une secte qui a provoqué un massacre mais en même temps on sait aussi que ces différents adeptes sont réellement convaincus par les préceptes de son gourou et qu'ils ne savent pas réellement la pleine étendue de ce qu'incombe ses actes et c'est avec un point de vue je trouve sans complaisance sur les personnes mais avec de la compréhension je dirais de la compréhension plutôt que de la complaisance qui fait que le film je le trouve extrêmement touchant et c'est un film qui m'a fait poser beaucoup de questions il y a tout un moment où il y a des anciens de chez Holmes vont à l'université ou alors sont soutenus par une forme de gauche japonaise puisque Holmes est monté en épingle pour essayer de limiter la liberté d'expression des japonais c'est intéressant comment toutes ces choses se rejoignent sans forcément avoir un point de vue BA sur la question je tiens aussi à recommander un excellent groupe d'Afrique du Sud Bantu Kutinua Uru Uru Consciousness ou B-C-U-C c'est un peu plus facile à dire un groupe de rock extrêmement puissant qui sont connus pour faire des morceaux très longs qui mettent une énergie pas possible je trouve donc je vous enjoins à écouter ce moment un peu plus joyeux que ce documentaire lugubre autour de cette horrible secte voilà je pense qu'on peut s'arrêter là je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine fois pour une aventure dans le monde merveilleux de l'animation en attendant je vous dis ciao et bon vent salut m'envoyeux de l'animation m'envoyeux de l'animation m'envoyerux de l'animation